En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. C'est à lui que le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom ces brebis, et il les mène au pâturage. Quand il a fait sortir toutes ces brebis, ils marchent devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette allégorie, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus donc leur dit encore, En vérité, en vérité, je vous le dis, Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme mon Père me connaît, et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix, et il y aura une seule bergerie et un seul pasteur. C'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me la ravit, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.